J'espère que vous avez bien compris, Jean-Roger Navarro, pourquoi Clovis Cornia qui était notre invité ? Non mais je rêve. Une question pareille, mon oncle, le grand Navarro, qui était, je le rappelle, le plus vieux commissaire de police du monde, même de l'univers encore en exercice, et qui serait fier, très fier de savoir que je suis vigile à France Inter, Navarro, il t'aurait répondu du tac au tac. Dis donc, Moubarak Junior, les questions ici, c'est moi qui les pose. Alors maintenant, c'est à moi que tu vas répondre comme t'aurais répondu à mon oncle. Mais avant, mon cher Nagui, tu vas m'écouter sans brancher. Oui Jean-Roger. D'abord, faudrait que tu m'expliques à moi pourquoi avant l'émission, quand je suis entré dans ton bureau, j'ai croisé JNB, ton rédac chef, là, tout poilu, qui en ressortait, une épaule démise, t-shirt en lambeau, les yeux pochés comme les œufs que mon oncle mélangeait à sa chorba. Dis les œufs. Le pauvre JNB, qu'est-ce qu'il avait pas comme chicote, c'est louche. Et quand je lui ai demandé, qui c'est le fils de chien qui t'a fait ça à toi ? Il m'a répondu en chialant, c'est personne, je suis tombé dans l'escalier. C'est Zarbi que je lui ai rétorqué, il n'y a pas d'escalier dans le bureau de Nagui. Ensuite, alors ça a été fait ça. JNB, au bout du troisième coup de botin que je lui ai frappé sur sa tête à lui, le botin de Babeloued. Le botin de Babeloued que mon tonton, il m'a légué, qui s'en servait à l'APG pour faire parler à lui les suspects qui s'en laissaient de traces, que même son botin, il l'appelait Monsieur Propre. Bon, mais bon Dieu, c'est que j'en étais. À la page suivante. Ah oui, à la page suivante, ça y est, j'y reviens. Alors au troisième coup de botin sur la couscoussière à JNB, il a fini par l'accracher sa merguez. C'est Nagui qui m'a frappé, Monsieur Navarro. Il est allergique aux poils, alors il déteste les chiens, comme il est là d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Il déteste les chiens et Daniel Morin. Morin, il est obligé de le garder, parce que la direction est la bonne, mais les chiens, il ne veut pas en entendre parler. Alors quand il a su que j'avais invité Clovis Cornillac pour parler de Bell, il a craqué. Voilà ce que JNB l'a balancé. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser à vous, Monsieur Cornillac. Le Clebs, Clébard, Bell, que vous l'appelez. Pourquoi que vous ne l'emmenez jamais avec vous dans les interviews ? Ça aussi, c'est zarbi. C'est vrai qu'il serait sympa. Envolé le Clébard, fini, disparu. La dernière fois qu'on l'a vu avec vous, c'était dans le 13e arrondissement, le quartier chinois. Alors, la mort de mes os. La mort de mes os, Clovis, si tu ne dis pas, Nagui, ce que tu foutais là-bas avec Bell, c'est moi qui venais mener l'interview à coups de bottin. Allez, bonne émission à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada